bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien comme vous le savez mother day is coming donc j'ai pensé aujourd'hui à toutes les mamans qui sont comme moi fans de game of thrones je vais vous donner quelques petites astuces pour faire plaisir à vos mamans et pour faire un game of thrones cake et voilà le travail il y a du boulot un petit peu mais bon après vous pouvez facilement faire ou le premier étage ou l'oeuf ou même le dragon je vais vous montrer un petit peu comment faire certaines choses notamment ces petits cristaux de glace pas très compliqué avec du caramel et comment appliquer la feuille d'or bon moi là je l'ai appliqué avec le doigt mais je vous ferai une prochaine vidéo avec plein de petits trucs pour utiliser la feuille d'or ça vous intéresse bien sûr voilà alors on va aller voir le tuto on va aller voir comment j'ai fait tout ça alors pour ce gâteau je vous ai fait une ganache montée au lait des pralines et un molly cake donc là vous voyez je mets quelques petites pralines je commence à recouvrir le tâche du bas de pâte à sucre je fais mes petits angles avec ma palette et là j'ai au préalable dessiné ma ténéris que je viens poser sur mon gâteau et là je viens faire mes petites traces avec un petit stylet vous voyez je les retrouve après et je peux aisément avec mon pinceau peindre ses petites traces donc là je fais tous les premiers traits avec un pinceau noir et pour le coup je vais rajouter des colorants alimentaires pour les cheveux pour la peau pour son costume et là ce que j'ai acheté c'est un spray velours pour faire un petit effet neige tout autour du gâteau j'ai posé mon deuxième étage donc mon oeuf et là je viens faire des petites écailles donc j'ai un petit emporte pièce avec du papier sulfurisé et si vous avez un emporte pièce en fer c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide donc là j'ai pris mon colorant or et ici vous voyez j'ai commencé à faire mon dinosaure donc j'ai fait une partie enfin deux parties la tête et la queue en polystyrène et le reste en rkt donc là je viens faire les écailles avec une petite paille et pour les ailes vous voyez je viens coller trois bâtons et je viens légèrement décoller les côtés je laisse sécher et après avoir tout déposé sur mon dragon je viens peindre en marron et en orange pour faire des petits effets donc là il est prêt j'ai mis deux bâtons dedans pour bien le faire tenir et je rajoute ma pâte à sucre pour faire les pâtes donc je prends la même pâte à sucre que celle que j'ai fait pour le coeur du dinosaure je fais mes petites écailles et pareil je viens peindre avec un petit colorant marron et il me reste plus qu'à faire mais gris avec les bâtons normalement ça tient sans problème là il me reste plus que la dernière déco à faire donc les épées et les cristaux de glace donc là vous voyez les petites épées je viens les déposer autour de mon gâteau à la base et pour mes cristaux de glace donc c'est du caramel que j'ai fait sécher et que je frappe pour faire des petits cristaux vous voyez c'est très simple je viens avec le chalumeau un petit peu chauffer la base pour que ça puisse coller facilement autour du gâteau et du coup tenir beaucoup mieux là je viens prendre ma petite feuille d'or et je la découpe avec un petit scalpel pour faire des toutes petites particules je la dépose avec le doigt mais sachez que vous pouvez aussi le faire avec le pinceau et voilà le travail donc là je découpe ma petite part et vous voyez mon gâteau a l'air trop bon on va se régaler bon alors nous on va continuer de manger ce gâteau la première part c'est déjà Alex qui l'a mangé faut pas le dire et il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans et à vous dire de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu vous avez le petit rectangle rouge en bas vous cliquez et vous serez abonné et vous aurez plein de nouvelles vidéos avec plein de petites astuces si vous voulez décorer vos gâteaux et voilà je vous aime gros bisous merci 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 merci